Etats-Unis, la plainte du FNDC contre Ibrahim Akassori Fofan a enregistré dans un tribunal. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, continue son combat à l'échelle internationale. Selon Ibrahim Adialo, une plainte contre le Premier ministre Ibrahim Akassori Fofan a été enregistrée dans un tribunal aux États-Unis. Nos démarches à l'international commence à porter fruit. Vous avez vu la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la France celle de l'Union européenne aussi, « Les États-Unis aussi vont se prononcer dans les jours à venir par rapport à la libération de tous les détenus politiques », dit Ibrahim Adialo du FNDC avant d'annoncer. « D'ailleurs je vous informe que notre plainte contre Kassori Fofan a aux États, unis en tant qu'Américains pour avoir proféré des menaces à l'encontre des leaders du FNDC avant les élections. Ce qui a emmené l'assassinat de deux responsables du FNDC, la plainte a été enregistrée au tribunal de New York le 21 janvier. « Donc la procédure suit son cours normal et je crois que le mois à venir, le cabinet d'avocats que nous avons recruté à New York pourrait se prononcer là-dessus », martèle-t-il dans l'émission Africa 2015. Cette plainte est la conséquence d'une sortie du Premier ministre annonçant de mater les opposants au troisième mandat. Ce qui s'est suivi de la mort de deux membres du FNDC. Sous-titrage Société Radio-Canada ...